hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo enfin dans un nouveau vlog ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu ça fait une semaine que j'ai pas pris la caméra et j'aurais pu vendredi dernier samedi dernier dimanche lundi mera fêtait en vacances les derniers jours on avait envie de profiter voilà j'avais envie pour cette fin d'année et ce début de nouvelle année de lever le pied de me dire c'est bon relâche le truc tout le mois de décembre j'ai pas arrêté voilà donc j'avais besoin de ce petit laps du temps et ça fait du bien d'autant plus que comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog les nuits elles sont très très courtes j'ai toujours ces problèmes pour dormir et du coup bah ça se ça se ressent là aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire franchement j'ai plein de trucs à faire mais la première chose qu'il faut qu'on fasse c'est les courses parce que le réveillon c'est bien beau mais mon frigo moi il est vide il est vide donc on va aller les faire et franchement n'est pas très motivé parce que le temps dehors vous avez pas envie c'est une catastrophe je sais pas chez vous comment c'est mais chez nous c'est des mini tempêtes c'est gris c'est ça souffle tout le temps c'est vraiment alors pas période parce qu'un matin pareil il faisait super super bizarre très beaucoup 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 de vent très beaucoup 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 de vent et dans l'après midi ça allait mieux donc je sais pas par chez vous comment c'est mais voilà j'aime pas trop moi les temps venteux comme ça ça me fait ça me fait repenser aux temps faites de 98 et 2000 ou 98 et 99 99 et 2000 c'est en quelle année je me souviens plus en 98 et en 2000 je crois et on a vu des tempêtes assez assez impressionnantes et j'en garde des très mauvais souvenirs donc depuis quand il ya du vent comme ça je suis pas forcément très rassurée donc moi et ma tête très fatiguée allons aller en compagnie de ses heureux enfants aux courses au camzo il est pas là parce qu'il a repris l'école comme à grand il est bien content lui et puis bah voilà on va arrêter de parler et on y va je vous retrouve t'entends comment ça siffle ? ah oui on a un temps les amis c'est quelque chose on a fait nos courses je suis sûre c'était Colanta parcours du combattant pour sortir mon caddie j'arrivais pas à le tenir sauf que j'ai fait un plein de courses en plus à Auchan il y avait plein de promos donc j'en ai profité pour la viande et tout et du coup je me suis retrouvée avec un caddie complètement blindé mais que je n'arrivais pas à diriger c'était horrible on a mis 10 minutes à traverser le parking tellement c'était dur donc il fait vraiment pas beau donc aujourd'hui ça veut dire que ce soir on va faire un bon bœuf bourguignon parce que moi ce temps là ça me donne envie de manger des trucs bien j'ai fait là franchement le temps a franchement inspiré mes courses puisque j'ai acheté de quoi faire bourguignon tartiflette qu'est ce que j'ai prévu d'autre ? je ne sais pas gratin dauphinois et puis je ne sais plus mais voilà des plats bien cordon bleu aussi oui cordon bleu mais ça c'est pour les midis rapides fais attention parce que je sens que tu vas faire tomber mon appareil et non donc sur ce je vous ai parlé aussi tôt parce que bien sûr en rentrant mon chien j'ouvre la porte il nous regarde et il fait pipi devant nous là voilà on dit jockey et là jockey il court dans le couloir mais du coup il pisse partout donc déjà le truc si vous avez des courses à décharger vous avez galéré pour aller jusqu'à votre voiture et votre chien on fait ça voilà donc j'étais pas d'humeur hein sinon moi j'ai trouvé j'ai trouvé mes chouchures et c'était jaloux en fait ces chaussures là je les ai vues à Noël au réveillon oui c'est ma soeur qui se les a achetées et quand je l'ai vu j'ai fait oh ils sont trop canons elle m'a dit oui j'ai dit la pinkie et tout ça et en fait de base elle m'avait filé un code promo trop mignonne ma soeur pour que je les achète sur le site internet donc j'avais moins 40% et elle valait 40 euros donc ça valait grave le coup et en fait le problème c'est que j'avais essayé en 37 bah les siennes je trouvais que j'étais trop serrée du coup j'hésitais à commander un 38 ou un 37 mais je me dis ouais mais si je commande un 38 et que c'est 3 fois trop grand va falloir que je les renvoie et nanana et moi je suis quelqu'un de tellement impatiente que que voilà moi je suis du genre à acheter comme ça sur l'instant T quoi vous voyez et en fait je me posais trop de questions sur le site du coup j'ai dit bon je verrai plus tard j'avais zappé clairement et là on allait en Auchan on a un Pimki dans le Auchan et donc je passe devant Pimki et qu'est-ce que je vois en bas ? les chaussures du coup bah j'étais pris alors j'aurais pu les payer moins cher en les prenant sur le site mais en fait j'ai essayé en 38 ça m'allait et je dis nan je peux pas partir sans donc bah tant pis j'ai pas eu les 40% en fait elles sont comme ça elles sont trop canon elles sont trop canon et en fait vous voyez il y a une barre là on dirait un persigne, on dirait un gros persigne c'est sérieux ? ah ouais on dirait un énorme persigne donc elles sont dorées comme ça je sais pas si vous allez bien voir c'est pas canon avec la sangle et donc elles se ferment comme ça ici donc une fois qu'elles sont réglées là elles sont réglées j'aime trop la forme voilà j'aime trop la forme franchement ni trop rond ni trop maman j'ai envie de te les piquer mais j'ai peur qu'elles soient trop grandes pour moi ah bah moi t'es un peu grande c'est une 38 alors ma soeur les a pris en 37, le 37 m'allait mais j'avais l'impression que mes pieds au bout c'était trop serré alors après c'est une matière assez rigide quand même je pense qu'il faut qu'elles se fassent aux pieds et en fait ma soeur j'ai hésité et là en 38 je trouve pas qu'il y a énormément de différence sauf que je suis un peu plus à l'aise dedans donc écoutez je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence de pointure sinon elles taillent bien si vous voulez les prendre sur internet elles taillent super bien je vous remettrai une photo là parce que là je sais pas si vous allez bien les voir et si ça va pas le rendre voilà bref je disais si vous les voulez je vous mets le lien sur internet je vais essayer de vous mettre mon code promo je sais pas s'il est encore bon je peux passer mon sac comme hein le code promo passeur m'a envoyé je sais pas jusqu'à quand il est bon je vais vous dire ça tout de suite comme ça s'il est bon bah je vous le mets hein ça fait 40% soyez pas aussi bête que moi après voilà 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 c'était comme ça moi je vous les voulais tout de suite je les ai vu je les ai vu attendez parce que non 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 notification, notification, notification j'en ai des kilomètres ma soeur alors son code promo est valable jusqu'au 9 janvier ah bah écoutez vous verrez ce vlog demain et bah c'est bon c'est encore bon demain on est combien ? on est le... on est le 4, on est le 5 demain oui donc il sera encore bon quelques jours je vous le mets quand même c'est tout jamais c'est private 2007 je vous le mets en dessous ceci étant je vous mets le code promo elles sont trop canon voilà et ma soeur elle est portée d'une façon totalement 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 classe c'est à dire qu'elle avait mis ses chaussures avec une petite jupe en cuir mais pas cuir simili brillant comme ça un cuir mat assez mat des petits collants noirs noirs collant dîmes noirs et donc collant dîmes noirs petite jupe cintrée enfin une petite jupe quoi une jupe en cuir pas longue et tout bien droite cintrée nanana au dessus du genou avec elle portait un petit pull en laine rouge noël mais assez fin et par dessus elle avait mis une veste de costume enfin une veste voilà voilà une veste arrête de répéter quoi une veste et ça faisait tellement bien ça faisait un côté chic mais rock en même temps j'adorais son style il faut que je vous trouve une jupe du coup parce que ça avec la jupe en cuir c'est trop canon j'adore trop moi qui mets rarement des jupes je peux vous assurer que là j'ai donc au programme cet après midi moi je vais filmer au moins un tuto pour samedi vous vous allez faire quoi ? ben je sais pas du slime ah oui j'ai racheté de la colle et du borax parce que la lessive elle en a fait pas très longtemps avec la lessive et ah mais c'est l'odeur moi je supportais plus je supportais plus l'odeur de la lessive comme ça en plus l'extra elle est forte et ça me porte au coeur encore plus avec la colle cléopâtre moi j'aime bien elle amende les deux ah moi j'y arrive plus donc du coup j'étais à la pharmacie j'ai racheté deux dosettes de borax et puis ça fera l'affaire toi tu fais quoi ? bah il était fatigué tout à l'heure mon dos et par contre on vous a pas dit mais si on est sage et bien très sage et bien on va peut-être pouvoir jouer à la switch parce que vous leur avez dit que vous aviez la switch ils le savent bah oui sauf s'ils ont vu la vidéo de papa mais s'ils n'ont pas vu la vidéo de papa ils ne savent pas que nous avons la switch la switch maintenant vous le savez hein je vous mets le lien par là de la vidéo de Raph il a fait un unboxing et restez bien connecté sur sa chaîne parce que très prochainement il y aura une vidéo de d'un jeu de la switch qu'il fera avec quelqu'un d'autre et ça va être plutôt sympa donc allez allez le voir je vous mets le lien sur la tête à Timino de sa vidéo donc on a acheté la switch ça faisait un moment qu'on se voilà constaté 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 et puis là début janvier j'ai dit et puis voilà on l'a pris donc là pour l'instant on a que Marie Odyssée et on cherche on regarde un peu ce qui nous plairait ce qui nous plairait donc moi tuto vous peut-être la switch dans ces cas là et puis en fin d'après midi je vais faire un gâteau pour 16 heures parce que j'ai racheté ce qu'il fallait ou des chouquettes j'avais dit que je les ferais des chouquettes je vous ferais voir ça et puis voilà donc sans toi je vous reprends pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant je vous reprends du coup quand je vais faire des trucs intéressants d'accord d'accord et puis bah sur ce je vous mets quand même le code promo là pour ça voilà bon bah écoutez c'est tout pour ce court moment je vous dis à tout bientôt on vous retrouve avec Cassie parce qu'on a décidé de faire un petit gâteau pour le retour d'Enzo bah pour eux aussi mais principalement voilà vous voulez le faire pour Enzo quand il va rentrer de l'IME et pour papa donc là il est exactement 4h35 et c'est un gâteau qui se fait en allez 10 minutes grand maximum si on compte le temps de casser le bérimètre et machin donc gâteau micro-ondes très très bon très très bien donc on va vous montrer tout de suite ce qu'il vous faut comme ingrédient donc d'abord il vous faudra du chocolat alors vous avez deux possibilités là aujourd'hui je vais le faire avec du chocolat au lait donc du chocolat spécial dessert parce que Cassie n'aime pas le caramel mais en temps normal donc vous allez avoir besoin d'une tablette de chocolat donc je vous montre les avis une tablette de chocolat entière il vous faudra un petit peu de beurre à peu près 10 g il vous faudra 120 g de sucre en poudre il vous faudra 50 g de farine j'en remets tous les ingénieurs en partie plus information et il vous faudra 3 oeufs ensuite il faut impérativement un moule en silicone puisque ça passe au micro-ondes et qu'on va pas pouvoir le mouler le but c'est de faire quelque chose de rapide donc un moule en silicone celui-ci c'est un moule de la marque Auchan on a dû payer 5 euros je crois bref il est très très bien voilà c'est tout ce qu'il vous faut après si vous aimez le caramel au beurre salé moi c'est comme ça que je l'aime donc là en fait le gâteau il va être un peu genre moellé au chocolat un truc genre en couleur fondant au chocolat voilà ça va être ce type de gâteau donc pas trop cuit mais pas trop mou non plus donc un coeur assez tendre il est encore meilleur quand il est mangé tiède donc si vous avez des invités de dernière minute et ben même pour un dessert c'est parfait et donc moi là aujourd'hui je vais le faire donc avec du chocolat au lait et du beurre doux mais en temps normal quand je le fais ben quand je fais plusieurs choses en fait et que je fais pas que ce gâteau donc du coup Cassi a le choix sur d'autres aliments et maintenant je prends du caramel enfin du ah mais c'est lui qui m'a fait peur c'est toi qui a fait le bruit ? non c'est qui ? je sais pas t'as pas entendu le bruit ? si ouais j'ai aussi un peu regardé c'est pas une zone à la porte ? non bah non ouais ça m'a surprise ouais c'est ça j'entendais je crois que c'était son bonhomme Mario parce qu'il joue à Mario Odyssey mais bref donc je prends du euh du chocolat au caramel et pour le beurre je mets du beurre demi sel et du coup ça nous fait un petit coup caramel beurre salé trop bon donc voilà petite alternative donc moi aujourd'hui je prends du chocolat mais de toute façon je vous remets ça en partie plus d'informations alors on va commencer sans plus attendre à casser tout ça dans un saladier donc c'est très rapide vous allez voir non non plus elles sont trop bonnes je sais pas hop 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 donc là on va casser ah oui tranquille ouais mais non il faut casser un maximum de bouts parce que sinon tu vas y passer la nuit ben fais le maximum de petits bouts le mieux c'est de sortir le plaquette un petit peu avant qu'elle soit pas trop trop chaude enfin moi de toute façon on était dans mon placard donc elle était pas trop froide parce qu'après pour la casser c'est une petite crotte c'est une petite crotte mangez 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 c'est vrai cuisiner hop hop on peut cuisiner sans casser il y a un bouquet d'un qui reste à casser hop et ensuite je vais mettre mes 20 grammes de beurre là dedans il y a que 20 grammes hein là dedans c'est plus 20 grammes 20 grammes au total ouais alors je crois que c'est 80 grammes de beurre mais je suis pas sûre parce que tu vois on dirait que j'ai marqué 8 et j'ai oublié un 0 c'est bon bah non c'est 8 grammes de beurre parce que le soir quand on l'a fait ça ouais mais justement il était pas très très... il était sec je trouvais et mon collègue il m'a dit ah t'as pas mis assez de beurre et tout bah ouais mais 4 grammes ce sera un petit bon ça combien ça fait ? je vais voir 40 ouais c'est bien donc après je vais mettre mon beurre donc je mets à peu près 40 grammes si vous en avez moins mettez en moins ça sera moins gras et puis c'est tout une fois que c'est fait ça nous donne ça on met tout ça au micro-ondes au micro-ondes 1 minute 30 puissance maximum moi c'est ce que je fais comme ça je suis pas embêtée parce que sinon on peut régler et tout mais moi je sais pas donc moi je mets maximum 1 minute 30 au micro-ondes et on se retrouve juste après bon c'est sorti du micro-ondes faites attention c'est chaud voilà on va maintenant mélanger tu feras le... ah ouais là je fais celui-là et... ok alors maintenant on va venir on attend que ça soit bien mélangé bien fondu une fois qu'on a une préparation de chocolat bah allez bien bien fondu bien mélangé on va casser les oeufs un à un donc un à un parce qu'il faut pas qu'il cuit donc faut bien euh... bah un à un voilà tu prends ça tu mettras les coquilles là ok ça va arriver tu n'es pas de coquilles hein hum hum oh là là alors vous mettez un oeuf vous le cassez vous mélangez une fois qu'il est bien incorporé à votre chocolat et à votre beurre c'est très important d'y aller un à un parce qu'il faut que ça cuit c'est pas très... voilà on met le deuxième que je fasse oui hop pourquoi il y a écrit des chiens sur les oeufs ? c'est la lettre de ponte faut savoir jusqu'à quand ils sont bons hop et oui ma fille et là je vais avoir une tondinette ah j'ai mal au bras je peux le mélanger sinon il va tuer les oeufs vas-y hop hop là comme à l'américaine là une main yeah t'as vu ça ? à mettre un coup dans la franche comment elle mélange ? je vous raconte pas elle a les cheveux qui tombent dans la franche magnifique oui c'est bon ça fond voilà donc là on a mélangé notre mélange de chocolat fondu avec le beurre puis les oeufs un à un c'est encore chaud maintenant on repose sur notre balance on remet la balance à zéro oui parce que moi j'incorpore au fur et à mesure et donc je mesure au fur et à mesure ensuite nous allons rajouter 120 grammes de sucre en poudre du sucre semoule alors 120 grammes si vous voulez en mettre moins parce que vous estimez qu'il y a trop de sucre et bien vous en mettez moins ça changera juste le goût c'est tout t'as mis 6 grammes de plus ah mon dieu non mais c'est vrai c'est beaucoup hein il fallait 120 grammes exactement marouille marouille hop et une fois que c'est fait nous remettons de plus à zéro notre petite balance voilà et nous rajoutons nous rajoutons 50 grammes de farine je peux plus pas avoir 50 grammes là-dedans c'est un fond là non il est bon c'est bon ah il nous manquait 20 grammes on va en ouvrir un autre je prends pas de la farine Francine je suis désolée mais je fais trop de gâteau ça me coûterait beaucoup trop cher plus de la farine hop et 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 oh je vois rien oh c'est bon je suis à 52 grammes 2 grammes de sucre oh là mon dieu voilà donc une fois que vous avez mis votre farine en dernier et bien vous mélangez il ne vous restera plus qu'à mettre ce mélange dans votre moule en silicone et d'enfourner 5 minutes au micro rave voilà au micro quoi ? au micro rave c'est bien je crois je sais même pas si c'est ça si j'ai entendu ça fait peur hop là alors déjà d'une c'est super bien parce que il n'y a pas de brumeaux ah oui aucun brumeaux c'est pas trop liquide pas trop liquide c'est pas super diététique c'est quand même assez calorique le sucre, le beurre, le chougoula mais en même temps c'est un gâteau et ouais un gâteau un gâteau que vous mette en calories ça n'existe pas faut manger du pchon hop on met ça dans notre moule et là enfin il va être de la même épaisseur partout parce qu'avant j'utilisais un moule en silicone en forme de voiture le problème c'est que la voiture, la carrosserie elle n'est pas pareil partout alors du coup j'avais un gâteau qui était un morceau trop cuit, l'autre pas assez bon c'était pas super génial là pour le coup on va innover ce moule pour la première fois voyez vous je l'ai acheté ce matin dans mes courses j'ai dit non il me faut une moule parce qu'il est bon le gâteau mais bon c'est mieux quand tu veux alors ce gâteau c'est pas moi qui l'ai inventé c'est la recette que m'a donné ma collègue ma petite Fanny qui ne passera certainement pas par là parce qu'elle regarde pas les vlogs elle n'a pas le temps mais ceci étant elle le fait très souvent au boulot et donc elle elle le fait au caramel avec du beurre salé et oh la la oh la la c'est trop bon donc celle qui va donner sa recette parce que je n'avais pas d'attendre qu'elle en fasse pour en manger donc j'ai dit donne que je fasse et voilà donc là on a notre gâteau on va le mettre au micro-ondes 5 minutes puissance maximum et je vous retrouve juste après bon soyez pas trop gourmands et attendez qu'il refroidisse avant de démouler sinon vous allez tout laisser dans le monde mais bon c'est pas grave voilà un gâteau j'ai pas là donc il a pas l'air top comme ça mais je vous jure qu'au bout il est génial nitro il faut qu'on attende que ça que ça refroidisse mais il est ni trop sec ni trop mou enfin je sais pas c'est un bon mix entre les deux on dirait un moelleau au chocolat vous voyez quoi vous voyez donc moi je suis très contente c'est bon il a pas trop de dents ? non il est bien je trouve qu'il est mieux mais bon je l'ai cassé je l'ai cassé je l'ai cassé voilà il est encore moins beau moins beau qu'il aurait du lait je t'ai cassé cassé oui oui attendez bien qu'il refroidisse après voilà c'est un gâteau très très simple à faire au micro-ondes et voilà pour le 16h c'est parfaito parfaito donc là Tim il est encore en train de jouer à Mario Enzo va arriver insistamment sous peu moi j'allais finir un tuto et puis on vous retrouve après d'accord mais je dois bien vous avouer qu'aujourd'hui la motivation zéro j'aurais du filmer mon tuto depuis début d'après-midi j'ai toujours pas fait parce que je suis juste au bout de ma vie je suis fatiguée et le fait d'être dans mon atelier assis bah ça m'endort donc il faut que je bouge donc que je me lève mais s'assoir hein regardez mes yeux j'ai des poches qui font j'ai plus en deuil bientôt ça va être recouvert je devais appeler le coiffeur pour mon rendez-vous j'ai pas appelé j'ai peut-être appelé là tout de suite Sarah s'ils ont de la place pour demain parce que j'aimerais bien faire quelque chose de cette... c'est aussi pour un regard tout le fond oui aussi c'est vrai qu'Anzo Tim et les cheveux il n'en a beaucoup elle nous a pas tant que ça ouais ça bref faut que je voyais c'est fou ce que c'est intéressant on a une vie bonne petite non je suis vraiment très fatiguée j'aimerais bien pouvoir dormir la nuit vous savez que mon cerveau il s'éteigne totalement et qu'il ne se réveille pas avant le matin le problème c'est qu'il s'endort très bien mon cerveau mais à deux heures paf je suis levée cette nuit je me suis réveillée encore quatre fois quatre fois ah pauvre c'est comme ça depuis qu'Anzo est parti toutes les nuits toutes les nuits toutes les nuits je m'endors et que je me couche à 9h que je me couche à minuit ou que je me couche à 10h c'est la même hein une heure et demie, deux heures je suis réveillée et après toutes les heures toutes les heures toutes les heures voilà je suis au boulot ça va encore parce que je suis occupée mais alors dès l'heure où j'ai des moments comme ça de mou c'est horrible j'ai du mal à me motiver au boulot j'espère que vous n'allez pas tomber parce que là c'est risqué ceci étant j'ai bien travaillé et j'ai fait le tuto pour demain enfin vous vous le verrez demain mais moi c'est pour après demain j'ai un petit peu de marge j'ai le temps de le monter donc c'est un tuto sur les galettes des rois et l'année dernière il y a deux ans j'en avais déjà fait deux une frangipane et une au chocolat et cette année je voulais changer je voulais pas faire la traditionnelle galette des rois j'avais envie de faire une petite sénette voilà quelque chose d'assez d'assez mignon et il y a pas très longtemps j'ai mangé une couronne des rois je sais pas ce qu'il y a et du coup je me suis dit et bah fais ça donc je sais pas si vous verrez et non vous verrez pas attendez j'essaie de vous voilà donc j'ai fait une petite sénette comme ça avec la couronne dedans il y a la petite fèvre on la voit juste là là elle ressort et puis la petite couronne et la petite spatule voilà donc je suis très contente de moi il y a les petites miettes dedans et tout donc j'aime bien faire les sénettes après c'est vrai que c'est très long à faire franchement enfin faut avoir du tendre en soi et puis faut avoir l'idée voilà là en l'occurrence bah vu que j'en ai mangé une il y a pas très longtemps j'avais l'idée en tête donc j'ai plus qu'à monter ça et voilà donc je suis très contente monsieur Raph il est rentré du boulot bah il y a un moment parce qu'il va être 7h et il joue Assassin il joue bien à son jeu tu m'entends ? tu m'entends ? je ne sais pas tu parles dans ta caméra je vlog je ne sais pas si tu entendais oui je disais tu joues Assassin depuis que tu as remonté ta console là-haut tu joues mieux, tu joues plus quoi c'est bien comme ça il peut jouer mais tout en étant proche de moi donc c'est plutôt cool là il est quelle heure il est ? 19h bientôt donc je vais aller préparer à manger et après manger on a une vidéo à tourner tu veux pas qu'on la filme demain j'attends ? je suis fatiguée et toi ? comme tu veux mais t'as longtemps qu'elle est prête pour samedi non la filme demain soir parce qu'on a très peu dormi lui comme moi apparemment t'as pas beaucoup dormi aussi et il me fait bailler voilà donc une journée pas très productive pour moi parce que clairement moi aussi ce matin j'ai dû faire mes courses et puis j'ai failli m'envoler je vous jure le vent t'aurais vu le bordel pour rentrer le caddie jusqu'à la voiture j'ai cru que j'allais jamais y arriver je m'envolais voilà bon écoutez j'espère vous revenir plus réveillés demain ceci étant voilà ça m'a pas empêchée de faire ce que j'avais à faire j'ai rangé un peu l'atelier aussi bon là bien sûr j'ai envie de refaire un tuto donc j'ai remis le bazar partout mais c'est pas grave voilà voilà donc écoutez j'espère quand même que ce petit vlog ce petit retour vous aura plu très compliqué pour moi j'ai envie de faire une hibernation de 48h vous savez voilà parce que j'ai énormément de mal à récupérer du coup c'est compliqué donc j'espère vous revenir demain en meilleure forme j'ai pas appelé le coiffeur je vais les appeler avant que ça ferme mais il est moins de quart ferme à 7h on fait suer bon écoutez je vous envoie tout le même bisou si le vlog vous a plu pareil n'hésitez pas à liker on se retrouve très très bientôt et puis je vous fais tout le même bisou et je vous dis à très très bientôt ciao ciao